Yo comment ça YouTube c'est Moodboy bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre à mixer des voix type PNL sur Logic Pro tout d'abord je vous montre un petit aperçu de ce qu'on va faire si t'aimes bien comment ça sonne et que t'as envie d'apprendre à mixer des voix comme ça cette vidéo est faite pour toi sans plus attendre on commence le tuto c'est parti pour ce tuto avec comme d'habitude le réglage de l'autotune pour commencer j'en avais déjà parlé dans mon tuto mix voix nino ici j'ai de nouveau utilisé le flex pitch pour vraiment bien contrôler et régler chaque note je vous montre ce que ça donne sans et avec le flex pitch pour qu'on entende bien la différence pour ça faut prendre les risques personne j'en vis et avec le flex pitch dans cet exemple on peut vraiment entendre à quel point c'est utile de bien régler ses voix par exemple ici le yé on entend clairement qu'il sonne faux sans le flex pitch et du coup avec le flex pitch on peut le faire passer de cette note à cette note une fois qu'on est satisfait de l'éditing de sa voix on peut simplement ajouter l'autotune où ici j'utilise l'autotune intégré de logic pro et comme d'habitude toujours régler l'autotune sur la bonne gamme donc ici on a un seul dièse majeur donc j'ai sharp majeur et c'est important de réduire le temps de réponse pour vraiment qu'on puisse entendre l'effet de l'autotune personne j'en vais personne j'en vais j'ai vu c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie autotune maintenant je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait au niveau de l'eq de nouveau des réglages que j'utilise très souvent donc je viens baisser les fréquences basses par exemple ici à 200 hertz et aussi autour des 350 et ensuite comme d'habitude je booste les aigus ici par exemple j'ai commencé à booster à partir de 1,5 kilohertz et puis de nouveau à 5 kilohertz et les fréquences aussi très importantes pour avoir une voix qui est bien devant dans le mix c'est au dessus de 8 kilohertz si tu as envie d'en savoir plus sur les réglages de l'eq va voir mon tuto mixer des voix rap le lien est dans la description de cette vidéo on part maintenant sur la partie compression et ici j'ai deux compresseurs en série le premier ici il sert à attraper et atténuer les pics c'est à dire toutes les parties qui sont vraiment trop fortes donc ils travaillent pas tout le temps si on veut il sert juste à diminuer les quelques passages qui sont vraiment trop fort comme on peut le voir ici le compresseur est pas souvent actif donc ça on peut vraiment l'ajuster avec le threshold ce paramètre ici au niveau des réglages il faut mettre un ratio assez élevé donc typiquement 6 1 ou 8 1 pour rappel un ratio de 8 1 c'est à dire qu'on vient réduire le volume de huit fois à chaque fois qu'on dépasse le seuil le threshold pour être exact ça veut dire que si 8 décibels dépasse le threshold il y aura seulement 1 décibel qui va sortir du compresseur et pour l'attaque et le release je viens mettre ici des réglages assez rapide pour le type de compresseur j'ai pris un vca et puis j'ai activé un petit peu la distorsion du compresseur ici mon deuxième compresseur ici il sert vraiment à compresser la voix dans son intégralité donc comme on peut le voir sur le vue maître il est beaucoup plus souvent actif premièrement je baisse le threshold donc le seuil au moment où le compresseur va être actif pour que le compresseur travaille simplement plus souvent ensuite le ratio est moins important que sur l'autre compresseur ici je l'ai mis sur 4 1 c'est un réglage assez standard et j'ai aussi une attaque une release qui sont plus longues comme type de compresseur j'ai choisi un vintage opto et de nouveau je mets la distorsion sur soft un autre compresseur qui est vraiment très souvent utilisé mais qui est payant c'est celui de waves qui s'appelle cla 2a ça fait vraiment le même job que ce compresseur ici ensuite j'ai un exciteur qui va rajouter des harmoniques sur les fréquences hautes donc simplement ça vient travailler sur les fréquences aiguë et comme ça la voix sera encore plus en avant on écoute ce que ça fait il faut que je vis pour ça faut prendre les risques personne j'enviens j'illumine chemin à travers nuit on gagne vraiment en présence ensuite tout simple j'ai un ds heures qui vient contrôler les sibilian c'est à dire les s et les t qui sonnent trop agressif donc pour vraiment entendre ce que c'est je vais mettre la partie aiguë en solo on peut vraiment entendre que les s ils sont un peu trop fort comparé au reste et ensuite personnellement j'aime bien ajouter cette eq de soundtoys parce qu'elle permet vraiment de rajouter encore des fréquences aiguës faut que je vis pour ça faut prendre les risques personne j'enviens mais comme c'est un plugin qui est payant ici je te montre une option gratuite inclue dans logic pro c'est le graphique eq faut que je vis pour ça faut prendre les risques personne j'enviens j'illumine chemin à travers nuit et tout à la fin j'ajoute sibiliance de waves qui est une sorte de ds heures ici j'utilise deux ds heures différents pour que ça soit plus subtil et pas qu'on entend trop cet effet mais voilà on peut dire que ça c'est optionnel ou alors on peut aussi rajouter une deuxième fois le ds heures de logic pro avec des réglages un peu différents comme ça ça va permettre de bien contrôler les aigus sans pour autant que l'effet soit trop artificiel on se fait un petit avant après de la voix sans effet et avec tous les effets comme on peut l'entendre ça prend forme maintenant on passe à la deuxième partie de ce tuto ici on va plutôt regarder les effets créatifs et aussi comment ajouter de la reverb et du delay on part maintenant sur la reverb et le delay et je vais vous montrer une astuce avec un compresseur sidechain je vous explique ça tout d'abord j'ai regroupé mes deux pistes de voix lead dans un track stack comme ça ça nous fait une nouvelle piste groupée où dessus on va pouvoir mettre les effets donc en l'occurrence la reverb et le delay donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai créé un bus et sur ce bus j'ai tout d'abord une reverb ici j'utilise la vala la vintage mais tu peux très bien utiliser une reverb de logic pro c'est un peu égal honnêtement quelques petits trucs c'est important d'avoir le mix à 100% ensuite j'ai une eq pour couper les fréquences basses de la reverb et plus important ici j'ai un compresseur tout en haut à droite ici j'ai l'option sidechain et je l'ai réglé sur le bus 3 c'est à dire mon bus où j'ai mes deux voix lead et grâce au sidechain à chaque fois que la voix présente on vient baisser le volume de la reverb comme ça on va entendre la reverb que sur les fins de phrase il faut que je vais pour ça faut prendre les risques personne j'en vais si tu as envie de pas du tout entendre la reverb quand ils chantent on peut baisser encore le threshold il faut que je vivre pour ça faut prendre les risques pour une compression sidechain c'est important d'enlever le make up gain donc ici le mettre sur off en général on met l'attaque au minimum et la release ça dépend vraiment de ses goûts donc si on a une release plus longue ça veut dire que la reverb va être plus subtile et va monter plus graduellement tandis que si on a une release rapide c'est à dire qu'à chaque fin de mot on va directement entendre la reverb voilà pour la compression sidechain sur la reverb maintenant on peut faire exactement la même chose sur le delay ici j'utilise un autre bus j'utilise echo boy de soundtoys mais de nouveau tu peux utiliser le delay de logic pro il faut que je vais j'ajoute un peu de reverb sur le delay pour ça faut prendre les risques et de nouveau une compression sidechain sur le delay comme ça on n'entend pas toujours le delay il faut que je vivre pour ça faut prendre les risques sans la compression sidechain ça sonne beaucoup plus brouillon j'illumine chemin à travers nuit à la merci des voix qui veulent que je déviens on écoute le delay et la reverb ensemble j'ai que choisi parmi les vrais les faux amis ça quitte et il faut pas oublier que sur logic pro c'est ici qu'on règle le volume des reverbs et des delays maintenant qu'on a vu l'astuce de la compression sidechain sur la reverb et le delay on passe maintenant à d'autres effets type pnl tout d'abord on peut s'amuser à pitcher le delay donc ici j'utilise little alter boy ou alors pour une solution incluse dans logic pro on peut partir sur vocal transformer je mets le pitch sur 12 c'est à dire 12 semi-tons en dessus donc une octave en ensuite on peut jouer avec le forment pour changer le timbre de voix et pour avoir un effet plutôt cheap monk on peut s'amuser avec des automations pour entendre l'effet que à certains moments tout d'abord il faut bien sélectionner le bus où on a le delay et ensuite passer de read à latch maintenant je peux ajuster le mix juste sur cette phrase et ne pas oublier de remettre l'automation sur read on écoute ce que ça nous donne personne j'en vais j'illumine chemin à travers nuit on peut encore régler plus précisément l'automation donc je fais un clic droit sur mon bus et puis je crée une nouvelle piste j'appuie sur a sur mon clavier pour afficher l'automation et là je peux changer et régler ma courbe d'automation si on veut on peut faire exactement la même chose mais en mettant l'effet directement sur la piste de voix j'ai envie que l'effet soit plus subtil donc je viens baisser le mix ici c'est vraiment une question de préférence j'ai choisi le mode apocalipsque j'ai choisi le mode apocalipsque j'ai choisi le mode apocalipsque on écoute tout ça en contexte on peut ajouter les voix d'ambiance ici j'ai pas changé grand chose j'ai juste ajouté de la distorsion j'ai mis une EQ type téléphone donc en coupant les fréquences basses et les fréquences hautes et ensuite j'ai utilisé micro shift de soundtoys pour pousser les voix sur le côté du mix pour une alternative incluse dans logic pro on peut utiliser ensemble on peut écouter les voix lead avec les voix d'ambiance voilà ce que ça nous donne c'est tout pour ce tuto mix voix pnl sur logic pro comme j'avais déjà fait d'autres tutos de mix voix ici je me suis plutôt concentré sur la partie effet et aussi avec des astuces comme la compression sidechain j'espère que tu auras appris quelque chose et si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto d'ici là porte toi bien bye bye j'ai choisi le mode apocalypse j'aime 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 j'aime